bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn c'est une grande joie pour nous de recevoir aujourd'hui surtout que nous parlerons de témoignages puissants et ces témoignages puissants continuent le témoignage puissant que nous avons reçu sur les démons sous forme humaine qui se trouve parmi nous et ce que nous allons découvrir ici risque grandement de vous étonner mes frères et sœurs soyez vraiment prêts et même peu près que près parce que ce que nous allons découvrir là ce n'est pas du jeu ce n'est pas pour les enfants mais nous demandons à Dieu de nous donner la force de pouvoir suivre ces témoignages jusqu'à la fin savez-vous qu'il y a des gens sous forme humaine parmi nous c'est une personne qui naît et cette personne est constituée d'un père qui est un démon c'est qu'il y a nous sœurs qui vont nous révéler leur expérience par rapport à cette histoire ça veut dire qu'elle va nous parler de ce qu'elles ont refus et ça risque même de vous étonner et comme il s'agit des histoires de démons et autres nous avons vraiment besoin de Dieu pour nous soutenir dans cette dimension alors prions ensemble et disons tous adieu Seigneur Jésus Christ merci pour ta présence toi le Dieu de notre salut toi qui nous délivre toujours et tout le temps des pièges de nos ennemis merci Seigneur de nous garder nous et nos familles respectives et que Thomas tu sois là toujours pour nous emprunter tout avec ta gloire et ta conviction merci Seigneur de neutraliser toute la puissance du monde occulte autour de nous tout le pouvoir des esprits impurs qui sont même en train de nous attaquer sois sous nos pieds aujourd'hui au nom de Jésus Christ merci Seigneur de neutraliser par le feu tous les démons qui sont autour de nous qui viendront même pour combattre ce message que Thomas tu sois là Jésus de toi mais tu nous guides Seigneur et prends le contrôle total de notre vie de A à Z et que toi mais tu nous délivres de toutes les prisons de la sorcellerie que toi mais tu nous délivres de toutes les camarades de surveillance de la sorcellerie tous les serpents qui nous combattent Seigneur s'il te plait cherche toi de tout ça et libère nous, libère notre âme et notre esprit Jésus prends le contrôle total de notre esprit veuille sur tous les abonnés et que toutes les présentes soient repoussées par la puissance de Dieu Merci Seigneur de nous délivrer Merci Seigneur de nous purifier et défaire de nous tous les jours de notre vie l'homme selon ton coeur Amen C'est extraordinaire que nous prions une force terrible qui se déploie même l'ennemi en difficulté ça fait plaisir que Dieu bénisse Seigneur le témoin pour officiellement commencer mes frères soyez prêts ça me donne même de la joie parce que ce n'est que le début du commencement c'est parti bien aimé bien aimé depuis que le Seigneur Jésus Christ a révélé à ma soeur Séphora et moi sur les démons qui viennent sous le déguisement humain il nous a aussi permis de les voir quand nous les rencontrons et j'ai été vraiment bouleversé par ce que j'ai vu ils sont si nombreux et chacun d'entre eux serait tellement occupé avec leur mission et ne laisse aucune manière physique de dire qui ils sont seulement quand Jésus ouvre vos yeux que vous pouvez les voir certains prétendent même être chrétiens et parlent même en langue mais après ce que le Seigneur m'a montré que j'ai réalisé que tout n'est que ruse c'est tout un prétexte un jour Séphora mon mari et moi sommes allés à la montagne de prière après que nous ayons été là pendant un certain temps des gens sont venus près de là où nous étions ils portaient des bibles et Jésus nous a permis de voir l'un d'entre eux qui était en fait un démon ils ont tous commencé à prier mais en réalité le démon ne priait pas mais faisait autre chose spirituellement il était en train de lancer des sorts de la religion sur la montagne de la prière afin que les gens qui vont à cet endroit pour prier ne puissent jamais désirer vraiment Dieu mais plutôt qu'ils puissent être religieux nous avons commencé à prier contre ce qu'ils faisaient et il a dit immédiatement aux autres qu'ils devraient tous partir ils ont tous quitté la montagne c'est la puissance de Dieu je partage ces expériences afin que vous puissiez comprendre comment Dieu a fait pour nous faire comprendre au sujet de la façon dont les démons qui viennent sur terre dans le prétexte de travail avant que je me sois marié je vivais seul je m'étais emménagé dans une maison il y avait trois maisons dans une clôture la propriétaire et sa famille vivait dans une seule et les deux autres étaient en location avant que je me sois emménagé là-bas la propriétaire était curieuse de connaître mon style de vie elle a dit qu'elle ne voulait pas que quelqu'un amène les boissons alcoolisées dans la maison parce qu'elle était chrétienne et ils ont même l'habitude de faire les cultes à la maison parce que leur église était encore en construction dans mon coeur je me suis dit super c'est un endroit agréable à vivre parmi les chrétiens je me suis emménagé dans la maison et je remarquais qu'ils se réunissaient pour les cultes à l'extérieur devant la maison de la dame à qui appartient le terrain elle m'a dit qu'ils avaient des veillées de prière tous les vendredis et m'a invité à se joindre à eux mais pour une raison je n'ai jamais eu l'envie de se joindre à leur prière je voudrais juste prier moi-même elle disait toujours des choses comme Oh Rachel vous êtes vraiment un enfant de Dieu continuez comme vous êtes je pensais que tout était vrai jusqu'à ce qu'un jour Dieu me montre qui elle était vraiment elle était un démon avec tous ses enfants sauf son mari Sephora est venue et nous avons prié alors on l'a vu venir spirituellement nous attaquer dans sa forme réelle de démon elle avait un petit enfant qui était un bébé mais il était aussi juste un démon déguisé un jour nous étions en train de prier et j'ai vu un ange partir transpercer le bébé avec une épée ce n'était pas un bébé mais un démon nous avons eu tant de batailles avec eux spirituellement après que Dieu les ait exposés et ils savaient qu'ils avaient été exposés parfois quand nous prions beaucoup ils montaient dans la voiture et partaient jusqu'à ce que nous ayons fini quand Dieu nous montre comment sont les démons incarnés il nous permet de voir leur forme réelle et non pas le corps humain parce que c'est juste une farce Dieu m'a montré que sa mission était de détruire la lumière chez les enfants de Dieu afin de les éteindre Dieu m'a montré dans une vision comment elle aspirait la lumière et la personne commencerait tout simplement à aimer le monde mais cela se passe si seulement si elle parvient à vaincre la personne les batailles spirituelles sont devenues plus intenses quand nous avons intensifié nos prières de telle sorte que tout ce qu'elle voulait c'était de nous tuer et c'est la raison pour laquelle Sephora a été impliquée dans un accident de la route Sephora et moi avions commencé un programme de prières intenses tout à coup à chaque fois que nous prions nous trouvions du sang sur le sol dans la salle de bain ensuite nous avons commencé à le trouver dans d'autres endroits de la maison et c'était partout dans la maison après que nous prions parfois elle venait en esprit avec d'autres démons nous attaquer mais quand nous la rencontrons au cours de la journée elle nous souriait et nous regardait amicalement et parlait de Dieu avec les gens sur sa porte elle avait mis un autocollant qui dit Jésus est Seigneur ils sont si bons en prétexte seul Dieu peut les exposer nous avons eu un programme de prières de week-end à la montagne avec Sephora et mon mari quand Sephora et moi sommes revenus nous avons trouvé le sang répandu sur trois chaises en plastique dans la cour nous avions quitté la maison en la verrouillant nous avons parlé ce sujet à un homme de Dieu et Dieu lui a révélé qu'il voulait tuer Sephora moi et mon père et le sang étaient un avertissement du royaume satanique qu'ils vont nous tuer les démons en forme humaine étaient tellement en colère de ce que Dieu les avait exposés après avoir réussi à se cacher inaperçu parmi les humains pendant si longtemps un jour Sephora en a rencontré un et elle a pu le voir en sa vraie forme spirituelle et il a été tellement bouleversé que quelqu'un puisse le voir Dieu nous a dit que les démons incarnés voulaient se venger contre nous et voulaient notre mort Dieu a également montré l'homme de Dieu que le royaume satanique voulait notre mort afin que ce que Dieu nous a révélé ne soit jamais divulgué et il voulait que Sephora soit la première à mourir Dieu lui a dit de prier sur l'huile pour que je puisse oindre Sephora quand je rentrerai à la maison et chasser l'esprit de mort en rentrant chez moi avant même que je puisse avoir l'occasion de prier pour Sephora j'ai reçu un appel de sa part elle avait été impliquée dans un accident de la route je pense que beaucoup d'entre vous se souviennent de cette incidence un de mes amis et moi l'avons emmené à l'hôpital elle n'a pas pu marcher pendant une semaine elle ne pouvait même pas se tenir debout cette nuit là nous avons connu la guerre extrême le médecin a dû lui donner des sédatifs pour la faire dormir parce qu'elle avait beaucoup mal j'étais à son chevet mais quand elle s'est réveillée elle s'est mise juste à crier non, non, non elle a dit qu'elle voyait des démons qui lui disaient de laisser aller et de mourir ils essayaient précisément de la sortir de son corps il lui disait tu ne marcheras jamais et nous serons après votre famille nous allons vous faire regretter à jamais pour avoir accepté Jésus et tu regretteras pour toutes vos prières je pensais qu'elle allait mourir parce qu'elle convulsait j'ai prié pour aller réprimander les démons certains se tenaient à une certaine distance et elle pouvait les voir, regarder pour voir si elle allait mourir ils essayaient de la tirer hors de son corps puis tout à coup Jésus est venu et il a tenu sa main Jésus a dit qu'elle allait bien alors que nous étions à l'hôpital certains démons incarnés venaient pour espionner mais faisant semblant d'être en train de faire quelque chose d'autre Dieu a envoyé une dame, une prophétesse et elle a dit à Sephora sois courageuse, Dieu ne t'a pas abandonné quand nous sommes rentrés à la maison j'ai décidé de prier sur un peu d'eau et de la pulvériser autour de la cour sur les fleurs parce que Dieu a dit que les démons c'est-à-dire les propriétaires des maisons avaient mis beaucoup de choses là-bas c'était la nuit donc j'ai jeté l'eau que j'avais prié partout et déclaré que les mauvaises choses soient anéanties et que le lieu soit purifié le lendemain matin, les fleurs et les autres plantes se sont flétries et certains avaient séché en venant de l'hôpital le même jour nous avons trouvé qu'elle avait demandé aux jardiniers de déraciner toutes les fleurs et de planter de nouvelles quand les gens qui vivaient dans la maison en face de la mienne ont déménagé elle a fait en sorte que le prochain occupant soit un démon Dieu me l'a montré dans une vision qu'elle avait maintenant réservé cette maison pour les agents en mission contre moi celle qui venait de quitter la maison était une jeune femme mais quand elle était venue rentrer dans cette maison Dieu avait exposé sa mission et l'a amenée à la lumière ordinaire elle était non seulement un agent mais un démon déguisé après les quelques semaines qu'elle a vécu dans cette maison elle a su qu'elle ne pouvait pas faire son travail parce que Dieu l'avait exposé j'ai vu une vision où je l'ai défié en face et je lui ai dit vous êtes un démon elle était rebelle et c'était comme si elle disait oui je le suis alors quoi je lui ai dit vous allez brûler en enfer et elle a dit ah 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 alors quoi et alors je maudis Dieu j'ai tenu son bras et dit au nom de Jésus Christ c'est comme si tout son corps s'est brûlé elle a commencé à devenir noire y compris ses dents alors dans la vision le Seigneur m'a dit maintenant qu'elle a été exposée sa mission est terminée et elle va maintenant partir le même soir elle a frappé à ma porte et a dit je suis en train de quitter la maison elle a changé de mission il n'y a aucun moyen physique de dire qu'ils sont des démons mais la raison pour laquelle Dieu révèle cela c'est pour que vous sachiez qu'ils existent et pour que vous dépendiez plus de Dieu d'autres que Dieu a exposés étaient même des pasteurs certains étaient des gens que même mes parents louaient en disant qu'ils sont de vrais chrétiens ils peuvent même jeûner avec vous ou même faire semblant de tomber sous l'onction seul l'Esprit de Dieu peut les exposer j'ai rencontré un qui faisait semblant d'avoir des visions mais c'était un mensonge et il était tout simplement en train de voir les choses spirituelles car c'est aussi un esprit quand je l'ai rencontré elle semblait si gentille avec moi et disait même à mon mari dit à Rachel que je l'aime je ne sais pas pourquoi mais je l'aime seulement elle faisait semblant de m'aimer mais un jour Jésus m'a dit est-ce que tu sais pourquoi cette femme te dit continuellement qu'elle t'aime ? parce qu'elle a peur que tu vois que c'est un démon elle essaie de t'aveugler de sorte que tu n'auras pas la peine de la voir donc je dis à Dieu que je veux voir qui elle était vraiment la prochaine fois que je la verrai et Dieu me l'a montré elle était en la regardant un démon viril très hideux ils sont si nombreux et parfois je disais Dieu je ne veux pas les voir je veux vivre une vie normale mais Dieu m'a dit sais-tu que si tu les vois ou non ils travaillent toujours et sont sur une mission même contre toi donc j'ai dit d'accord Dieu laisse moi alors les voir ne laisse pas se cacher certains agissent de manière très mondaine comme se vêtir indécemment impudique etc mais certains semblent être très sains et être des enfants de Dieu ce n'est pas par le comportement que vous direz que c'est un démon mais c'est par la révélation si les femmes au temps de Noé savaient que ces hommes selon Genèse 6 étaient des anges déchus ils ne les auraient pas mariés mais ils les ont mariés parce qu'ils avaient l'air 100% humaines et agissaient humainement après que nous ayons partagé ce que Dieu nous a révélé au sujet de leur existence ils se sont mis très en colère et des milliers d'entre eux sont venus nous attaquer mais ont été vaincus et ils essaient toujours de nous attaquer mais Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est plus puissant qu'eux ne suivez pas les êtres humains suivez Jésus Jésus nous a permis de voir un si grand nombre d'entre eux mais je partage ces quelques-uns pour vous aider à comprendre comment ils fonctionnent parce que Dieu les a exposés pour une raison nous avons dit à Dieu de commencer à exposer aussi les démons incarnés à d'autres personnes ainsi ils ne sauront plus se cacher alors il y a quelques semaines une sœur en Christ que nous n'avions même pas partagé cette révélation a dit à Séphora et à ma mère que Dieu l'a révélé que certaines personnes ne sont pas vraiment les humains mais les démons déguisés elle a dit j'ai été bouleversée j'ai vu une vision et ils avaient l'air très humains certains m'aiment aller voir avec les femmes enceintes mais en réalité ils étaient des démons Dieu est fidèle et je sais qu'il va continuer à les exposer Dieu a également permis à mon mari de commencer parfois à les connaître que Dieu vous bénisse démasquer les plans du diable une recommandation de Jésus reçue par Séphora Mshallah qu'elle nous a partagé le 16 juin 2016 Matthieu 26, 40 à 41 et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible l'esprit est disposé pour la plupart des gens mais la chair est très faible parce qu'elle se laisse influencer par les plaisirs de ce monde il est nécessaire d'avoir une vraie vie de prière et pas seulement de dire que nous prions ou autrement il y aura une rechute le Seigneur m'a dit de mettre en garde ses enfants contre les mauvaises oeuvres des démons en forme humaine ne vivez pas imprudemment votre vie de vérité étant influencée par des doctrines étranges la Bible dit que l'obscurité et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble priez toujours pour que le Seigneur vous révèle avec qui vous associez que le Seigneur expose les démons en forme humaine qui se présentent comme vos amis visant de vous emmener en enfer en vous trompant de diverses manières ce sont des démons qui se cachent dans la peau humaine et ils n'ont même pas d'âme ce sont des démons de l'enfer qui se présentent comme des êtres humains et ils ne peuvent pas se repentir leur sort est déjà scellé et c'est le lac de feu donc ils veulent entraîner les gens avec eux c'est la raison pour laquelle ils viennent même vivre parmi les humains afin de les emmener en enfer ce qui signifie qu'ils connaissent la gravité des tourments du lac de feu qui est le terminus ils poussent toujours les gens à tromper et à pécher le Seigneur m'a dit que chaque personne sur terre a été attribué un démon sous forme humaine pour la conduire en enfer ça peut être même plus qu'un selon la manière que Dieu vous utilise ou en fonction de l'intensité de votre vie chrétienne ils viennent généralement sous la forme d'un ami faisant comme s'ils vous aiment et vous font du bien ils peuvent même venir faisant semblant d'être amoureux ou amoureuse de vous ils ont de terribles missions récemment, ma sœur Rachel Meshallah Chisulo et moi avons demandé au Seigneur de ne laisser aucun démon en forme humaine sous sa couverture nous devons les connaître afin qu'ils ne nous trompent pas et ne nous déçoivent pas nous avons incroyablement été bouleversés quand le Seigneur a commencé à les exposer parce que certains d'entre eux étaient même des prédicateurs connus sur Facebook ils ont enseigné des mensonges aux gens ils ne sont pas des démons parce qu'ils enseignent de fausses doctrines mais ils sont des démons parce que c'est ce qu'ils sont et ils sont délibérément en train de prêcher ces fausses doctrines pour tromper les gens seul le Seigneur peut révéler que quelqu'un est un démon sous forme humaine vous ne pouvez pas le dire par leur comportement vu que même les gens réels se comportent comme ils le font vérifiez ce que chaque prédicateur dit avec la parole de Dieu il y a des gens qui sont de véritables trompeurs mais certains d'entre eux sont des démons avec des missions ne soyez pas trompés ils peuvent enseigner 99 choses vraies et mélanger juste un mensonge pour tromper les gens l'un d'eux se permettait à prêcher une certaine fausse doctrine aux gens et nous avons pensé que c'était juste lui-même qui s'induit en erreur alors Rachel lui a écrit un message pour lui montrer que ce qu'il enseignait les gens sur un sujet particulier n'était pas correct elle lui a même envoyé les passages bibliques pour lui montrer qu'il s'est induit en erreur ce sujet est si clair et simple mais il enseigne le contraire nous avons donc pensé qu'il parviendrait à reconnaître son erreur et la corriger mais à notre grande surprise il a ri et ri à travers sa réponse dans la boîte de réception de messages il nous a fallu attendre jusqu'à la semaine dernière quand le Seigneur nous l'a révélé que c'est un démon c'est ainsi que nous avons compris qu'il sait exactement ce qu'il fait et qu'il est en mission veillez et priez et le Seigneur vous protégera de leurs mauvais desseins la Bible nous enseigne de ne pas s'endormir elle dit que si nous nous endormons, nous serons vaincus nous avons besoin d'être éveillés en esprit Dernièrement, j'ai fait un message disant que le Seigneur vous révélera les démons en forme humaine si vous le lui demandez dans la prière il vous le montrerait leur véritable identité Cherchez le Seigneur dans la prière jusqu'à ce que votre prière soit exaucée et sans jamais arrêter Votre désir de les démasquer ne peut être exaucé si vous soumettez cela au Père Déjà, il y a plusieurs témoignages de gens que le Seigneur a ouvert les yeux spirituels pour les voir Je fus surprise quand quelqu'un est venu me demander si telle personne est un démon sous forme humaine Elle a dit qu'elle se sentait toujours étrange autour de cette personne Le Seigneur les démasque de différentes manières Quant à Rachel et moi, le Seigneur les enlève l'apparence charnelle et nous les voyons tels qu'ils sont vraiment Cette dame a prié pour que le Seigneur les lui révèle Je savais que cette personne en particulier était un démon sous forme humaine mais je ne lui avais jamais parlé parce qu'ils étaient proches Cela m'a juste prouvé que le Seigneur ne veut pas les cacher Il veut qu'ils soient exposés de manière à ce que leurs plans échouent Dans ma pensée humaine, j'ai jugé que c'était préférable pour elle de ne pas le savoir mais le Seigneur a pensé autrement et le lui a révélé Il peut aussi vous les révéler Juste priez jusqu'à ce que vous receviez ce don Je suis allée visiter une sœur de l'Église et elle n'était même pas au courant concernant notre témoignage de démon sous forme humaine car elle était pendant des mois en convalescence d'une chirurgie à la maison Ma mère et moi sommes allés lui rendre visite et elle a dit qu'elle avait un rêve très choquant Elle pensait en fait que nous ne la croirions pas Elle a dit qu'elle a vu des démons dans un rêve, habillés comme des soldats Elle a dit qu'ils étaient vus comme les humains normaux et ils avaient des femmes qui étaient enceintes Donc, elle a été choquée que ces démons se soient mariés et que leurs épouses soient même enceintes C'est ainsi que nous lui avons expliqué que le Seigneur avait révélé que les démons existent parmi nous Ils se sont même mariés, mais quand ils se marient à un être humain, ils font les bébés qui sont en réalité les démons C'est un autre démon du royaume des esprits qui pénètre dans l'utérus de la femme pour se présenter comme un petit bébé Elle a été très choquée Même la femme peut être un démon mais l'homme un être humain ou les deux peuvent être des démons Même de vrais humains se marient entre eux, mais les démons aiment se marier entre démons Le Seigneur veut les exposer La Bible dit que la raison pour laquelle le Fils de l'homme a été manifesté en chair est pour détruire les œuvres du diable Elle a dit qu'elle a aussi vu quelqu'un qu'elle connaît qui est venu l'attaquer dans un rêve La personne est venue avec beaucoup de mauvais sorts qui provoquaient de brûlures plus chaudes que le piment rouge sur tout son corps Elle a dit que la personne avait l'air très arrogante dans le rêve et lui a dit « Tu prétends que tu es chrétien, mais tu ne nous as pas démasqué toutes ces années » « Tu as même mangé et communié avec nous, est-ce que tu connais aujourd'hui que nous sommes des démons » « Nous sommes des démons et nos parents sont aussi des démons » « Nous traiterons avec vous » Elle a appelé le nom de Jésus et ils se sont enfuis et elle s'est réveillée en état de choc Il y a un pouvoir au nom de Jésus ? Ils aiment même se moquer parce qu'ils réussissent dans leur plan Ces démons en forme humaine veulent que dans leur plan vous soyez pris au piège Voilà pourquoi, même sur les médias sociaux, ils font de leur mieux pour contester les messages du Seigneur Ou s'ils ont une autre mission, ils véhiculent les messages extrêmes pour rendre les gens religieux et rétrogrades Ils ont tous un objectif commun à atteindre à la fin, c'est de vous entraîner en enfer Ils se concentrent particulièrement sur cet objectif C'est la raison pour laquelle certains démons existent sous forme humaine, car ils veulent réussir à tout prix leur objectif sur vous Même les prédicateurs, mais certains d'entre eux sont des démons Priez J'ai aussi remarqué que plus les gens n'y croient pas sur ce sujet des démons en forme humaine Plus le Seigneur me révèle à leur sujet et plus je les vois quand je les rencontre Ils ont peur alors ils essaient de protéger leurs compatriotes démons afin qu'ils puissent réussir à vous entraîner en enfer Si le Seigneur montre que quelqu'un est un démon, c'est un démon Je dois vous le redire dans ce message que le Seigneur m'a montré certaines personnes, mais il m'a dit qu'elles sont des démons envoyés pour tromper le monde Il m'a dit que Obama, son épouse Michelle et leurs enfants, le pape François, les actrices nigériennes telles que Genevieve Nagy, Tonto Daike, Yanni Edo, Patience Osoquor et beaucoup d'autres que je n'ai pas mentionné sont des démons en forme humaine Quoi ? Ils sont des plus riches aux plus pauvres Tout ce qu'ils veulent c'est les âmes et ils n'ont aucun autre intérêt pour lequel ils vivent Tant qu'ils peuvent capturer des âmes, ils peuvent se prétendre être convertis pour parvenir à une mission particulière et certains viennent même en tant que pasteurs, prophètes, etc. Veillez et priez Shalom Capturez-les tous Révélation de Jésus-Christ à Sephora Moshallah, publiée avec Rachel, le 8 avril 2016 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes Éphésiens 6, 12 Le Seigneur Jésus-Christ est venu et m'a emmené à la pègre du diable J'étais juste en sa présence en train de l'adorer et il m'a dit, j'ai beaucoup à te montrer Dans une fraction de seconde, nous étions là-bas, mais j'ai constaté que je ne pouvais rien voir Alors le Seigneur a déplacé sa main d'en haut et puis vers le bas, et c'était comme si un rideau avait été ouvert et je commençais à tout voir Le Célébrité J'ai vu ce qui semblait pour moi comme une réunion J'ai vu beaucoup de gens célèbres qui vivent dans le monde Il y avait des dirigeants des églises, des politiciens, des musiciens, des acteurs et des autres personnes influentes qui vivent dans le monde Ils étaient de différentes races et de tous les pays du monde entier J'ai vu le diable vêtu de robes riches comme un prince et il leur parlait Il a dit, vous savez que je suis celui qui vous a introduit dans n'importe quelle position que vous vous trouvez maintenant Utilisez cette position pour ma gloire J'ai vu qu'il autorisait seulement ceux qui travailleront pour lui d'être dans les places les plus influentes parce qu'il voulait que le péché se multiplie sur la terre Il voulait aussi que ces gens emportent certains ordres du jour satanique pour lui 2 Corinthiens 4, 4 dit certainement que le diable est le dieu de ce monde Cela signifie qu'il est en charge des postes les plus influents Cela ne veut pas dire que tout le monde qui est dans des positions influentes ou des leaderships est sous l'emprise du diable Mais je vous le dis, la majorité d'entre eux le sont Ils doivent effectuer des agendas sataniques pour le diable J'ai vu des musiciens présentant leur dernier album devant le diable Le premier groupe que j'ai vu était des musiciens de reggae avec des locks, c'est-à-dire les cheveux de Rastaman Ils ont commencé à mettre leurs albums devant lui et il a rejeté certains et en acceptant d'autres Il a dit à une personne, pourquoi vous me montrez cette chanson ? Pensez-vous que cette chanson est assez digne d'être montrée à moi ? Cette chanson n'est pas assez insultant Elle ne fera pas en sorte que les gens aient des pensées sales Allez rendre cela plus sale Je croyais que vous saviez déjà ce qu'il faut faire Dois-je être en train de vous le rappeler à chaque fois ? Le diable était très en colère et son visage avait commencé à changer pour ressembler à un animal Il a dit je veux capturer les hommes et les entraîner tous en enfer Et il se mit à rire sadiquement Vous n'avez vu ça ? Ça nous allons découvrir cette vidéo dans la prochaine vidéo Écoutez, c'est au moins elle va apparaître juste là ici Dès que elle sera disponible, vous n'allez qu'à cliquer directement pour entendre tout ça Pour voir la suite Si vous n'avez pas de bon abonnez-vous maintenant Et activez la cloche de ne pas manquer la prochaine vidéo Maintenant par rapport aux hommes de double de monde que cette vidéo a traité en long et en large Que pouvez-vous nous dire de cela ? Avez-vous déjà remarqué des trucs pareils ? Merci de la partie convertée, dites-nous, on aimerait bien savoir ce que vous en pensez aussi Si vous êtes prêts pour la prochaine vidéo